bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de faire une couverture de mini album alors pour ce faire j'ai pris deux cartonnettes donc de 18 cm sur 21 et une cartonnette de 8 cm sur 21 on peut utiliser aussi des chutes de calendrier pour ce fait alors il nous faut soit une grande feuille pour éviter d'avoir des raccords suivant votre album ou alors si on n'a pas de grandes feuilles on peut utiliser des feuilles un petit peu un petit peu cartonné quand même et les mettre les coller les unes à la suite des autres suivant la longueur de notre mini album donc moi j'ai acheté une grande feuille j'ai acheté chez bureau valet c'était des feuilles de 50 cm sur 70 donc je les coupe en deux ça me fait deux structures pour mon album alors on va donc venir les coller donc j'ai mis du double face au dos de chacune des cartonnettes on peut utiliser de de la colle mais moi je préfère le double face donc on vient les coller ensuite à la petite cartonnette du milieu qui fait donc chez moi 8 cm et en fait ce sera la tranche de notre album et on peut faire plus grand plus petit comme on veut donc on laisse toujours ici une petite zone de façon au moins un peu plus que que la tranche pour eux que ça puisse bien se plier sinon l'album va gondoler dans tous les sens et ce sera vraiment pas pas terrible donc voilà je laisse un petit peu ici je fais la même chose pour ma dernière cartonnette je laisse à peu près le même espace voilà ensuite donc je vais déjà voir si ça se plie bien oui c'est bon ce sera suffisant ensuite je vais venir prendre un plioir et bien plier tout le long de mon album donc comme ceci je viendrai bien sûr coller après avec double face ou de la colle donc on fait bien les quatre côtés sur les côtés aussi voilà donc c'est un prêt ensuite pour que les les angles soit bien correctement alignés enfin que ça fasse une belle découpe au niveau de l'angle ce que je prends moi je prends toujours une règle je laisse ici deux trois millimètres là et je viens tracer un trait et couper les ciseaux et je viens couper tous mes angles proprement comme ça quand on viendra coller ici on viendra recouper le petit truc et ça nous petits coins là et ça nous fera des beaux angles donc je vais faire la même chose pour les quatre points donc hop donc je viens de mettre du double face de ce côté avec mon plioir je vais venir bien appuyé sur le petit coin là et quand je mettrai donc mon double face pour coller ici j'aurai un bon coin bien fini donc je fais les quatre côtés et je reviens donc j'ai fait tous les autres côtés je viens pour le dernier vous montrer donc on appuie bien sur les petits coins là et là pour les renforcer on décoller on décolle notre double face on vient recoller comme ceci et comme ça on a des beaux coins voilà ensuite on vient appuyer ici et là comme ceci pour que ça puisse bien coller comme ça on a notre couverture et on viendra bien sûr décorer tous les côtés après ensuite pour le centre pas que on voie bien sûr les trous là enfin là je suis venu découper donc ma feuille faisait huit sur donc 21 ma petite cartonnette et j'ai coupé une feuille donc de 21 sur 12 avec 2 cm de chaque côté que je viendrai appliquer ici et après je vais venir le replier bien sûr pour que ça fasse une belle finition alors je vais mettre le double face ici ici et bien sûr au milieu donc je commence par enlever juste un côté je viens l'appliquer si vous voyez bien ici à peu près voilà je colle bien ensuite comme il y a un trou ici enfin la pliure je viens bien pour entrer le papier à l'intérieur pour que ça puisse faire une jolie finition ensuite seulement je viens enlever mon petit papier si j'y arrive voilà ici 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 comme ceci je viens ici nous avons notre pliure donc je viens dans la pliure rentrer cette partie là et ensuite je décolle le dernier petit côté pour faire quelque chose de propre voilà et après donc je peux plier correctement et voilà voilà l'intérieur de mon petit album donc après bien sûr on viendra décorer ces deux parties là ici on viendra y coller nos pages et de l'autre côté on viendra bien sûr décorer toutes les tranches voilà j'espère que ce petit tuto vous plaira au revoir on meilleure là c'est bon qu'honne